Dès la naissance d'un enfant, son parcours éducatif est conditionné par de nombreux facteurs. Ses rêves, ses valeurs, les ressources de sa famille. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2021-2022 analyse le rôle d'un ensemble très varié d'acteurs qui influencent les parcours éducatifs en dehors des acteurs publics. Dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent fréquenter une crèche privée. S'il n'y a pas assez d'écoles publiques ou qu'elles sont de mauvaise qualité, ou qu'elles ne répondent pas à leurs besoins, les familles peuvent chercher une alternative. Comment les enfants se rendent à l'école ? Quels repas scolaires ils mangent ? Quels manuels ils étudient ? À quelles activités extrascolaires ils participent ? Ce sont des décisions qui peuvent toutes impliquer des acteurs non étatiques. Plus tard, ils peuvent fréquenter une université privée. En tant qu'adultes, ils dépendront de leurs employeurs pour leur formation. Mais la question de savoir qui doit dispenser l'éducation suscite des débats passionnés. Les acteurs non étatiques sont-ils efficaces ? Sont-ils performants ? Sont-ils innovants ? Quelle que soit la réponse à ces questions, les mesures structurelles telles que la réglementation doivent être fondées sur les principes d'inclusion et d'équité. Les gouvernements se sont engagés à garantir 12 ans d'éducation primaire et secondaire gratuite. Les familles, en particulier dans les pays à faible revenu, consacrent une trop grande partie de leur revenu à l'éducation de leurs enfants. Même quand leurs enfants vont à l'école publique, l'éducation doit être vraiment gratuite. Mais financée par l'État ne veut pas dire fournie par l'État. Les gouvernements doivent impérativement agir de manière uniforme envers tous les acteurs. Aucune école ne devrait appliquer des procédures sélectives d'admission qui discriminent les élèves défavorisés. Aucune disparité dans les conditions de travail des enseignants selon le type d'école ne devrait être tolérée. Aucune différence dans les normes de qualité et de suivi ne devrait exister. Cette approche impartiale implique également de soutenir tous les acteurs de la même manière. Les gouvernements doivent adopter une vision de l'éducation fondée sur l'équité, l'inclusion et la qualité. Pour tous les enfants, quelle que soit l'école qu'ils fréquentent. Et les points de vue de chacun doivent être pris en compte pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'éducation. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Et ces idées doivent s'étendre à toutes les écoles. Il est temps de redéfinir les règles. Faire en sorte que les systèmes éducatifs soient conçus pour garantir le droit à l'éducation de tous les enfants et pas seulement des plus privilégiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada